Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Manoir de la Douairière, film radiophonique de Jean Grimaud d'après un roman de Lorac. Avec par ordre d'entrée en onde, Jean-Claude Michel, le docteur Férens, Martine Sarcet, Anne Férens, Germaine Kerjean, Lady Reading, Jean Bollot, John Sanderson, Jacqueline, l'inspecteur McDonald, Marie-Jeanne Gardien, Hannah, Henri Vierlogeux, le docteur Brown. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Robert Borel et Serge Cléril Bruitage Henri Saint-Georges Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait une fois un jeune médecin, plein de savoir et de talent, qui s'installa quand il eut conquis ses diplômes dans une grande ville, où la fortune aurait eu pour lui mille sourires, car les gens y étaient toujours malades. Mais la maladie sévissait si bien sur cette cité, qu'elle atteignait le médecin lui-même, et que le malheureux dut s'exiler dans un affreux village, perdu au milieu d'une contrée réputée pour l'excellence de son air, la verdeur de ses pâturages et la valeur de ses bêtes à cornes. Et il y avait une fois une pauvre jeune femme, tristement et pour toujours enchaînée dans les liens conjugaux, qui dut renoncer à la ville, à ses pompes et à ses œuvres, pour venir s'enterrer toutes vives dans un trou de campagne, alors que sociable de nature et assez bavarde. Oui. Elle n'a t'acheté là, sous aucun intérêt à la contemplation perpétuelle des bêtes, d'accord. Sais-tu, mon chéri, que nous sommes complètement idiots ? Bon, ça, excellent diagnostic, ma chérie. Quand nous sommes idiots, c'est que tout va bien. Et pourquoi tout n'irait-il pas bien ? Dis, je peux m'asseoir sur tes genoux ? Oui, oui, à condition que tu me laisses moi-même m'asseoir sur ce front-feuille. Voilà. Forcée de quitter la ville, tu as la première chance de trouver un vieux médecin de campagne qui te cède autant dure. Pour rien, sa clientèle. Ne se réservant que celle de l'orphelinat, sans doute pour se persuader que les très vieilles méthodes thérapeutiques qui lui sont chères sont absolument inoffensives à l'égard de très jeunes enfants. Bien. Comme le vieux médecin garde sa maison, tu as la seconde chance qu'une très respectable lady t'offre pour un loyer presque dérisoire une charmante vieille demeure dont l'ingéniosité et le goût de ta petite épouse adorée feront, quand nous aurons un peu plus de meubles, un home tout à fait confortable où il sera délicieux de vivre. Et tu l'oublies, ma chère Anne, une demeure historique. Oh, oh, lady reading nous l'a assez embêté. Cette maison qu'on nomme Manoir de la Douairière, commencée en 1590 et achevée en 1650, a été occupée par le baronnet... Le baronnet... Au fait, quel baronnet ? Eh bien, le baronnet... Le... Le... Ah ben, je ne sais plus, moi. En plus, je m'en fiche. Et moi, donc ? Enfin, comme je suis dans mes jours de bonté, tu as la troisième chance que je remette à demain le plaisir dont tu me connais friande, de t'extirper les points noirs que tu as sur l'aile gauche du nez. Ah, Anne, quelle manie ! Mais ça fait mal, tu sais ! Mon cher, il ne fallait pas épouser une savie. Non, sois sérieuse, Anne. Es-tu certaine de ne pas t'ennuyer ici ? Dans ce bourg perdu ? M'ennuyer ? Pourquoi ? D'abord, je suis avec toi. Alors, le reste... Ah, justement, le reste... Le reste n'offre guère de distraction. Pourquoi tu ne les trouves pas amusants, toi, les gens de cette agglomération rurale, comme on dit dans les manuels ? Lady Reading qui s'habille encore comme sous la reine Victoria, Dieu sauve la reine, et qui porte perruque ? Oh, tu exagères. Je t'assure qu'elle porte perruque. Chiche, j'ai un oeil de détective. Et son mari, soeur Reading, qui met des bottes et une culotte de cheval, non pas parce qu'il chevauche la plus noble conquête de l'homme, ce qui, d'ailleurs, ne serait plus guère de son âge, mais parce qu'il possède un troupeau de vaches de pure race. Et le docteur Brown, son prédécesseur, peut-être un petit peu gâteux sur les bords... Oh, un homme bien inofensif, en tout cas. ...et qui ne sait guère parler que de sa collection d'algues marines. Oh, les fucus, madame, en connaissez-vous les merveilles, les laminaires. Et Mrs. Io, qui tient le bazar épicerie et chez laquelle on découvre dans des bocaux des bonbons à la menthe, eux aussi historiques, car ils doivent avoir vu le jour à l'époque des plantages naies. Et Simon Baracombe, l'aubergiste, qui, pour faire croire qu'il a été en sa jeunesse valet de chambre dans de grandes maisons, ne cesse de se frotter les mains comme un bedeau, en évitant soigneusement de vous regarder en face. Mais, mais, tu oublies le plus beau spécimen ? Ah oui, Sister Monica. Va pour Sister, puisque c'est l'épithète dont tout le monde l'affuble. En fait, une simple infirmière. Et encore, je ne suis pas certain qu'elle ait tous les diplômes voulus. Elle est pourtant directrice de l'orphelinat. Ici, on ne doit pas y regarder de si près. Non, celle-là, je ne l'ai pas encore vue. Mais pour en entendre parler, alors ça, j'en ai entendu parler. Sister Monica. Les gens n'ont que ce nom-là dans la bouche. Il faut voir comme ils le prononcent. Avec des mines extasiées, joignant les mains, roulant au ciel des yeux pommés. Oh, Sister Monica, elle est merveilleuse. Oh, Sister Monica, la bonté même descendue sur terre. Oh, Sister Monica, c'est une sainte. Mais une sainte. C'est peut-être vrai, après tout. Des saintes, ça doit encore exister. À la campagne. Oh, chère madame, merci. Deux morceaux de sucre seulement, j'ai un peu de diabète. Oh, chère madame, que vous dire d'elle ? Elle est merveilleuse. C'est... Enfin, le mot n'est pas trop fort, c'est une sainte. C'est ce que tout le monde me répète, Lady Reading. Non, mais personne ne la connaît comme moi, naturellement. C'est moi qui suis présidente du conseil d'administration de l'orphelinat. Ah, oui. Oui, il a été fondé en 1837 par une aïeule de mon mari qui descendait du duc de Malborou par les femmes et qui avait cependant eu une jeunesse. Ah. Enfin, mais pas sans. Je suis donc bien placée pour savoir quel est le dévouement admirable de Sister Monica. Cependant, sa tâche est si lourde. Tout l'orphelinat repose sur elle. Elle est seule pour s'occuper des vingt pauvres petits-enfants sans père ni mère qui recueillent notre oeuvre charitable. Sister Monica n'a vraiment aucune aide ? Oh, vous êtes jeune. Mais vous savez comme moi, Madame Ferrinse, combien il est difficile de trouver du personnel pour prendre soin d'enfants en bas âge. Oh, vos petits gâteaux sont excellents. Et la gourmandise, et mon péché mignon. Alors, Folina, Sister Monica n'avait qu'elle qu'une nurse, une brassie, mais à peu près un culte, une cuisinière et trois petites bonnes. Oui, oui, des gamines qui avaient mal tourné à la ville et que nous prenons chez nous au grand air pour les remettre dans les sentiers de la vertu. Oh, décidément, je reprendrai un peu de quai. Oh, je vous en prie, tenez. Merci. Oui, de ces filles dévoyées, la fermeté intelligente et douce de Sister Monica fait en peu de temps d'excellente domestique. Oh, j'en puis parler. Mais ça vend bien de doute de là. Je n'en veux pas d'autres au château. Et si vous-même, un jour... Oh, je vous remercie, Lady Ridding. Je m'occupe moi-même de mon ménage. Mais ça me distrait. Oh, mais pourtant, ce manoir de la douairière est assez vaste et exige pas mal d'entretien, ne serait-ce qu'elle est partie. Nous n'occupons que le rez-de-chaussée. Pour mon mari et moi, c'est suffisant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand vous aurez des enfants, chère madame, il vous faudra occuper également le premier état. Ah oui, si nous sommes encore ici. N'avez-vous pas l'intention d'y demeurer ? Pour l'instant, nous nous y plaisons beaucoup. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et j'espère bien, madame Ferenc, que vous ferez un jour partie de notre conseil d'administration. Il est si doux de pouvoir faire un peu de bien autour de soi et de se dépenser pour autant. Certainement, Lady Ridding. Quel exemple ne nous est-il pas donné tous les jours par Sistère Monica, cette merveilleuse femme ? Est-ce vous qui avez fait ce quai ? Ben oui, c'est moi. Vous êtes merveilleuse. Voilà, madame Ferenc, c'est fait. Votre gouttière ne fura plus, elle est réparée. Je vous remercie, M. Sanderson. De rien, de rien. Je viendrai encore la semaine prochaine vous déranger. Ce sera pour faire ramonner les cheminées et vérifier la toiture. Ah, bon. Ce manoir de la doualière a été longtemps inhabité. S'il y a des choses qui ne vont pas, prévenez-moi. Vous êtes tout à fait aimable. Mais je fais mon métier, madame. Sœur Edding m'a chargé du soin de ses propriétés. Je m'efforce que tout soit en état. Voilà tout. Vous devez avoir beaucoup de travail. Ah, c'est-à-dire qu'il faut veiller un peu à tout et ouvrir l'œil ? Et ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Quoi, vous avez des ennemis ? Des ennemis, c'est peut-être à beaucoup dire, mais il y a des gens qui ne m'aiment pas beaucoup. Tu as un pourquoi ? Je vais vous dire, madame Ferens. Et je ne suis pas d'ici. J'ai accepté ce poste d'intendant chez Sœur Edding parce qu'après la guerre, je n'ai pas trouvé autre chose et il faut bien vivre. Ah, oui. Mais pour ceux d'ici, je suis un étranger. Vous savez, les gens d'ici, ils sont nés ici et de parents eux-mêmes nés ici. Ils ne sont jamais sortis d'ici. Ils forment un bloc. Et si vous n'êtes pas des leurs, ils ne vous admettent jamais. Mais alors, mon mari... Oh, le docteur Ferens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il est médecin, le seul médecin du pays. Il leur faut bien un médecin. Et puis, il a la manière, votre mari. Il n'est pas fier pour un savant. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Mais moi, est-ce que vous pensez que... Je peux vous parler franchement ? Certainement, oui, monsieur. Eh bien, vous, madame Ferens, il faudra un peu vous méfier. Me méfier ? Mais de qui, de quoi ? Eh bien, de ce qu'on raconte. Et, pour raconter, il y en a qui ne s'en privent pas. Tenez, nous sommes là à bavarder tous les deux dans la salle à manger du manoir de la Douairière, à nous entretenir d'une gouttière qui fuit et de cheminées qu'il faudra ramener. Je parierai que dès ce soir, on sujottera. Oui, évidemment, il n'y a aucun mal à ce que la femme du docteur Ferens reçoive l'intendant John Sanderson quand son mari n'est pas là. car c'est sa manière de déclarer qu'il n'y a aucun mal pour faire entendre qu'il y en a. Mais c'est affreux, c'est abominable. Qui est capable d'une telle horreur ? Qui ? Mais, votre mari n'est jamais allé à l'orphelinat ? Non, non, le vieux docteur Brown s'en est réservé la clientèle. Mais si le docteur Ferens y avait été, il aurait peut-être compris. Il aurait pu vous mettre en garde. Excusez-moi, mais je ne saisis pas, monsieur Sanderson. Quand on a des yeux qui savent voir, il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir de ce qui se passe à l'orphelinat. Oh, je ne dis pas que Sistère Monica maltraite les enfants. Non, non, non. Ils ont la nourriture, les soins, tout ce qu'il leur faut. Et la propreté, non. Ah, ça, pour être propre, c'est propre. Ils ont tout, tout, sauf l'essentiel. Un peu de tendresse, un peu d'affection, un peu de bonté. Bref, je dis ça très mal, je ne sais pas très bien parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Mais vous êtes le premier. Oui, oui, je sais. Je suis le seul à juger ainsi leur Sistère Monica. Cela aussi, les gens d'ici ne me le pardonnent pas. Mais je la connais bien. Un caillou à la place du cœur et dans la bouche une langue de vipère. Et comme elle s'arrange pour toujours tout connaître, tenez-moi, j'ai mes raisons de savoir ce qu'il y en est. Je l'entends comme si j'y étais, d'éviter de sa voix mielleuse, on dirait huilée. Évidemment, rien ne prouve que John Sanderson ait été l'amant de Nancy Bilton. Nancy Bilton ? Oui, oui, une gosse de 18 ans qui était bonne à l'orphelinat. Peut-être une pas grand-chose, j'en sais rien. On l'a retrouvée noyée dans le bief du moulin. Noyée ? Noyée, oui. Il y a de ça 18 mois. On a raconté bien des choses, alors. Mais pour moi, Nancy s'est jetée à l'eau parce qu'elle n'en pouvait plus d'être maltraitée, comme la Sistère Monica traite ses gamines qu'on lui confie. Les gosses, elle l'a conduit à la baguette. Elle a raté sa carrière. Elle aurait dû être sergent dans l'armée. Mais avec les petites bonnes, c'est pire encore. Ah ben, vous comprenez, sa farouche vertue si rite parce que ces filles-là ont fauté. Fauté. Qu'est-ce qu'elle sait de la vie, Sistère Monica ? Est-ce qu'elle peut savoir comment ça arrive, ces choses-là ? Enfin, à ce qu'elle prétend. Mais je vous assure qu'elle leur en fait voir aux gamines. Alors, on a beau peut-être n'avoir pas eu beaucoup de sagesse et il y a un moment où les humiliations vous mettent tabou et on se jette à l'eau. C'est ce qu'a fait Nancy Bilton. Et la faute à qui ? Oh, mais vous détestez Sistère Monica, M. Sander. Oh, mais je ne m'en cache pas. Mais comme elle me déteste tout autant, nous sommes quittes. Elle sait bien que j'ai percé un jour son hypocrisie. Oh, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un geste déplacé. Des gestes, d'ailleurs, elle n'en fait pas. Toujours les bras enfouis dans son éternel cap. C'est comme son visage. Tout est toujours immobile. Mais moi, je sais. Un monstre. Un monstre d'autorité. Voilà ce qu'elle est. Et son plaisir, la seule chose qu'il a réjouie, c'est de faire du mal. Une heure un foulée. Voilà tout. En effet. Et notez qu'on ne sait même pas très bien qui elle est, d'où elle sort. Elle est Sistère Monica. Ça leur suffit aux gens d'ici. Lady Reading a tout de même dû prendre des renseignements sur elle avant de l'engager comme directrice. Lady Reading. Ah, celle-là. C'est comme son mari, Sœur Reading. Non, non, mais je ne peux rien dire sur eux. Ils me font vivre. Vous saurez d'ailleurs bien vous-même ce qu'ils valent l'un et l'autre. Et Sistère Monica, je vous souhaite de ne pas apprendre trop vite ce dont elle est capable. Sistère Monica, la merveilleuse. Le docteur Raymond Ferrens. Moi-même. Chef inspecteur McDonnell de Scotland Yard. J'attendais votre venue, inspecteur. Entrez. Merci. Asseyez-vous. Merci. Je puis fumer. Si vous n'avez pas les bronches trop délicates, je n'y vois pas d'inconvénient. Merci. Ce n'est pas que j'aime beaucoup le tabac, mais fumer m'empêche de m'énerver quand j'ai amené un interrogatoire délicat. Hum. D'où je conclue que l'interrogatoire auquel vous allez me soumettre sera délicat. Tout est délicat dans cette affaire, docteur. Et à part les francs, j'aime mieux mener une enquête parmi les pires gars du pire milieu que d'avoir affaire à des gens comme ceux de ce village. Quelle tête de mur. Je crois en effet qu'il sera difficile de tirer quelque chose d'eux. vous êtes ici dans le Devonshire. Les gens n'y aiment pas que des étrangers. Eh, pour eux, vous êtes un étranger. Des étrangers se mêlent de leurs affaires même s'il s'agit d'un crime. Et nous, docteur, nous n'aimons pas beaucoup qu'un crime reste impuni, même s'il est commis dans un trou perdu de campagne tout au fond du Devonshire. Eh bien, inspecteur, posez-moi vos questions. Je suis à vous. Vous connaissiez bien la victime, docteur. Oh, comme un médecin de village, j'en connais tous les habitants. Car vous connaissez tous les gens d'ici. Sans doute, oui. Je ne suis ici que depuis à peine un an, mais qu'il le veuille ou non et que ça m'intéresse ou non, un médecin apprend forcément ce qu'est chacun. Ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Ce qu'il dit des autres et ce qu'on raconte de lui. Vous allez donc pouvoir me confier en quel terme la victime était avec les habitants. Oh, ça, inspecteur, vous le savez déjà. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir il y a six jours que vous êtes arrivé. Dites toujours. Tout le monde dans le village était d'accord sur son compte. Vraiment tout le monde. Tout le monde, sauf toutefois une personne. Laquelle ? L'intendant John Sanderson. Vous permettez ? Je note. L'intendant John Sanderson. Ainsi, pour lui... Pour lui, non. Cister Monica n'était pas la femme merveilleuse, la sainte que tout le village voyait en elle. Non, il la détestait. Connaissez-vous des raisons à cette animosité ? J'ignore si j'en ai de réel. Étiez-vous là, docteur, quand on a retiré le cadavre de Cister Monica hors du bief du Moulin ? Non. Non, je n'ai même pas eu à examiner le corps. C'est le docteur Brown qu'on a appelé. Pourquoi ? Je croyais savoir que le docteur Brown n'exerçait plus depuis votre arrivée. Mais il était resté le médecin de l'orphelinat dont Cister Monica était la directrice. Le docteur Brown est-il un bon médecin ? Ne me demandez pas de juger un confrère. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était fidèle à des méthodes qui ne sont plus guérant pour y est. Et la Cister Monica était une bonne directrice ? À en croire ce qu'en disent les gens, une directrice modèle, oui. À en croire, Sanderson, une directrice autoritaire et méchante. Quelle est votre opinion à vous, docteur ? Je ne suis jamais entré à l'orphelinat. Vous avez tout de même une idée. Je préfère m'en tenir aux faits. Soit. À propos de faits, vous avez bien entendu parler de la mort d'une certaine Nancy Bilton. J'en ai entendu parler, en effet. Mais ce décès a eu lieu avant mon arrivée ici. Je ne sais rien de cette affaire par moi-même. Établissez-vous un lien entre la mort de Nancy Bilton et celle de Cister Monica ? Je n'en sais rien encore. Mais je suis forcé de remarquer cette coïncidence. Du même endroit de la rivière, du bief du moulin, on retire deux noyés. L'une est une domestique de l'orphelinat, l'autre est la directrice du même orphelinat. En effet, mais dans le premier cas, l'enquête a conclu un suicide. Les sentiments profondément religieux de Cister Monica éloignent évidemment cette hypothèse dans le second cas. Du reste, on a pu constater qu'elle avait été assommée, probablement d'un coup de canne ou d'un objet identique, avant d'être poussée à l'eau. Le crime est certain. Avez-vous quelque indice ? Je voudrais bien en avoir un, docteur. Si je pouvais deviner pour quelle raison on a tué une vieille fille, directrice d'un petit orphelinat de province qui ne possédait pas un sous, je pourrais peut-être espérer connaître un jour qui l'a tuée. C'est bien, inspecteur, ce que nous demandons tous ici. Pourquoi a-t-on assassiné une fille si merveilleuse ? Vous prendrez bien une tasse de thé, inspecteur ? Je vous remercie, Lady Redding. Oh, inspecteur, vous pourriez aussi bien m'interroger puisque c'est votre métier tout en prenant une tasse de thé. Ce serait tellement plus gentil. Merci, mais je n'aime pas le thé. Contenge, vous n'aimez pas le thé ? Non, je n'aime pas le thé. Alors, vous n'êtes pas anglais ? Je vous assure que je suis anglais, mais si vous n'aimez pas le thé, vous n'êtes pas anglais. Vous ne m'en ferez pas démordre. Si vous le voulez bien, nous en viendrons à l'objet précis de ma visite, mon enquête sur la mort de Sister Monica. Une sainte, inspecteur, une sainte. Mais il m'est tout de même été plus agréable d'en parler si vous aviez pris une tasse de thé. Oui, moi, je ne saurais me passer de mon thé et pourtant, un peu, oui, très peu. Pouvez-vous me dire, Lady Reading, qui était Sister Monica ? Je vous répondrai volontiers, inspecteur, j'ai le respect de la justice. Mais je vous prie instantanément de vous souvenir que je la plaire comme la plus merveilleuse des femmes que j'ai jamais connue. Je sais, je sais, elle jouissait ici d'une réputation assez extraordinaire. 30 ans de dévouement, inspecteur. 30 ans de service dans cette orphelinat sans un jour de vacances, une heure de repos. nous lui devons beaucoup. Les orphelins aussi, sans doute. Oui, mais ils étaient trop petits pour s'en apercevoir. Et quelle âme pure, inspecteur, quel caractère d'élite. Un petit gâteau sec, ça ne peut pas vous faire de mal. Je vous remercie. Saviez-vous que Sister Monica avait été mariée ? Mariée ? Sister Monica ? Impossible, inspecteur, tout à fait impossible. Mariée ? Peut-être pas aux yeux de la loi. Mais comprenez-moi, Lady Reining, les résultats de l'autopsie sont formels. Je ne le suis pas, moi. En tant que présidente à vie du conseil d'administration de l'orphelinat, j'affirme solennellement qu'il n'y a jamais eu d'homme dans la vie de Sister Monica. Sans cela, elle n'eût pas été Sister Monica. Non, non, reprenez-moi un petit gâteau. Ma cuisinière l'a réussi assez bien. Je vous remercie. Sur quoi fondez-vous votre affirmation quant au célibat de Sister Monica ? Sur quoi ? Sur quoi ? Mais, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je suis certaine. Je dis certaine. Pardon. Quel âge avait Sister Monica quand elle est arrivée ici ? Quel âge ? Oh, que le drôle de question. Mais Sister Monica a toujours eu le même âge. Oui. Oui, toujours le même âge. Elle en avait adopté un une fois pour toutes. C'est tellement plus commode. Vous m'avez dit qu'il y avait 30 ans qu'elle dirigeait l'orphelinat. Il y avait qu'un zèle, une compétence, une autorité. J'apprécie l'autorité. Elle a maintenant 60 ans. Elle avait par conséquent environ 30 ans quand elle est venue. C'est possible. Oui, c'est un détail auquel je n'avais jamais attaché mon esprit. Elle a donc pu avoir auparavant une vie dont vous ne savez rien. C'est pourtant vrai. Jamais elle ne parlait de son passé. et nous avons eu besoin d'une directrice pour l'orphelinat. Elle s'est présentée, elle nous a paru convolable, nous l'avons engagée, c'est tout. Je puis cependant vous confier un détail. J'écoute. Elle n'avait pas de famille, non, aucune famille. Mais j'y pense, faute de thé, vous prendriez peut-être un peu de porto. Je vous remercie. C'est de très bons portos. Mon mari le garde pour lui. Je m'en voudrais d'en priver, sœur, aidé. Je vous en prie. Ainsi, aucune famille. Vous pensez bien que je l'aurais su. S'il avait eu des parents, elle aurait dû, en trente ans, s'absenter une ou deux fois pour les enterrements. Elle n'a jamais pris un jour de congé. Pas d'un seul jour. Vous n'ignoriez pas qu'elle se nommait Torington. Torington. Ah oui, je l'avais oublié. Et ? C'est bien ainsi qu'elle signait le reçu pour l'argent que je lui remettais chaque mois. L'argent ? Oui, les dépenses de l'orphelinat et ses appointements. Ses appointements se montaient à combien ? Très exactement une livre par mois ou douze livres par an. Rien de plus ? Absolument rien de plus. Ni étraîne, ni gratification d'aucune sorte. Une livre par mois. C'est peu. J'en conviens aisément. Bien souvent, ces dames du comité ont voulu l'augmenter. Sister Monica avait un tel cœur qu'elle a toujours refusé. Vraiment ? Refusé. Oui, oui. Refusé, malgré nos instances. Disons qu'elle ne voulait rien prendre sur des sommes que la charité destinait à l'entretien de nos malheureux orphelins. Elle n'avait aucune ressource personnelle ? Non, aucune. Elle n'avait pour vivre étant logée et nourrie que ce salaire, une livre par mois. C'est étrange. Comment ? Étrange ? Oui, étrange. Une livre par mois, c'est un salaire modique avec lequel elle devait s'habiller procédé aux menus achats qu'implique toute existence si modeste soit-elle. Or, gagnant une livre par mois, Miss Turrington trouvait le moyen d'envoyer chaque mois par l'être recommandé deux livres à la Société de Construction du Sud-Ouest. Une très honorable et solide société anonyme où elle se constituait ainsi un capital. Ma foi, depuis le temps qu'elle se livre à cette opération, le magot est assez joli. Oh, impossible, inspecteur. Je ne vous crois pas. Je regrette les faits sont là, Lady Reading. Dans la boîte aux lettres de l'orphelinat, j'ai trouvé une lettre de la Société de Construction du Sud-Ouest accusant réception du dernier renvoi de Miss Turrington. Oui. J'ai fait faire une enquête au siège de la société. J'ai ainsi appris que Miss Turrington y disposait... Non, ne me dites pas de chiffres. Je ne pourrais supporter cette révélation. Ah, c'en est trop pour moi en une seule journée. Hum, vous êtes anglais et vous n'aimez pas le thé. Si Sœur Monica a connu un homme et qu'elle le honte, peut-être en dehors du mariage, et elle aurait, elle aurait détourné des fonds de l'orphelinat, volé l'argent que les âmes compatissantes nous versent pour que puisse être élevée convenablement de petits orphelins. Oh, les pauvres, les pauvres enfants, si petits et déjà victimes. Et nous, inspecteur, nous, les membres du conseil d'administration, elles nous volaient donc aussi et de plus, elles se moquaient de nous. Elles nous dupaient, voilà le mot, elles nous dupaient. Oh, c'est un scandale, un épouvantable scandale. Calmez-vous, Lady Redding et tranquillisez-vous. Un expert sur ma demande a vérifié la comptabilité de l'orphelinat. Tout est en ordre, dans un ordre méticuleux même. Rien n'a été soustrait dans la caisse. Oh, merveilleuse, Sister Monica. Pas un pénis, elle n'a pas pris un pénis. Je vous le disais bien, inspecteur, une sainte, une sainte. Un petit gâteau. Vous voyez, Jean-Pont-Vin? Sister Monica n'a pas pris un pénis. Ce n'est pas pour simplifier le problème. Cet argent qu'elle envoyait régulièrement à la société de construction du Sud-Ouest, elle ne le fabriquait pas. Il fallait bien qu'il lui vînt de quelque part, de quelqu'un. De quelque part, de quelqu'un? Mais vous avez raison. C'est même drôle d'avoir raison à ce point. Oui, il fallait que cet argent lui vînt de quelqu'un. De quelqu'un, Lady Reading. De quelqu'un qui pourrait bien être son assassin. Un peu de whisky, inspecteur? Volontiers, Madame Ferrin. Avec de l'eau? Non, non, pas d'eau, ma chérie. Tu peux bien accorder à l'inspecteur McDonald un plein verre de whisky pur. Il t'a fait gagner ton pari. Quel pari? Comme tu l'avais parié, Lady Reading porte une perruque. Ah! Et même, mais ce détail t'avait échappé, un dentier. Perruque et dentier. Je suis enchanté, Madame Ferrin, est-ce que vous ayez gagné votre pari sur ces artifices d'une beauté qui, en effet, en a besoin. Mais je ne vois pas en quoi je mérite pour cela un verre de votre whisky qui soit dit entre nous et d'ailleurs excellent. Merci. Votre visite, inspecteur, a fortement ému, Lady Reading. Les révélations que vous lui avez faites l'ont stupéfaite. Elle a dû s'aditer. Et son mari m'a fait appeler et j'ai ainsi pu constater... Rien de grave, j'espère? Absolument rien. Petit choc nerveux. C'est que vous avez sérieusement ébranlé le piédestal sur lequel Sister Monica Que voulez-vous dire, inspecteur? Voici, docteur. Vous n'êtes point d'ailleurs sans avoir sans doute recueilli quelques échos concernant la situation nouvelle. En arrivant ici, je n'avais aucun suspect. Maintenant, je n'en ai trop. Comme c'est drôle. Mais non, madame, pas drôle du tout. Pour tenter de savoir d'où Miss Thorington, Sister Monica, si vous préférez, pouvait avoir de l'argent en dehors de son salaire d'une livre par mois, j'ai dû remonter un peu dans le temps. Et j'ai ainsi appris que pendant la guerre, Sister Monica avait fait dans le village des quêtes pour des oeuvres divers. Croix-Rouge, secours aux sinistrés des villes bombardées, etc. Évidemment, pour ses collectes, il n'existe pas de comptabilité. Il a donc été facile à la merveilleuse Sister Monica de puiser dans l'argent ainsi réuni. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle l'a ensuite envoyée par petite somme à la société de construction du Sud-Ouest. C'était très malin. Il lui aurait été très facile en effet d'agir ainsi, mais elle ne l'a pas fait. Les fonds sont bien parvenus aux oeuvres auxquelles ils étaient destinés et correspondent tout au moins en gros à ce qu'on pouvait collecter dans une localité de l'importance de celle-ci. Alors ? Alors, j'ai bien été obligé de demander aux gens pour quelles oeuvres Sister Monica avait quêté, ce qu'à peu près il lui avait donné. Et la pensée qu'elle avait pu en mettre dans sa poche les a si bien révoltés que pour eux, Sister Monica n'est plus du tout la merveilleuse... Mais là, plus du tout. Comme ils sont furieux d'avoir risqué d'être bernés, ils se vengent. Émués jusqu'à présent, formant bloc contre moi, ils bavardent. Ils bavardent ! Et j'en apprends, j'en apprends. Le braconnier qui pêchait la grenade, c'est elle qui l'a dénoncée. Le mari qui trompait sa femme, c'est elle qui l'a racontée. Le fermier qui dissimulait à Sir Hedding des sacs de blé sur chaque récolte, c'est elle qui l'a fait savoir aux châtelains. Bien des gens pouvaient avoir des motifs tort d'avoir eu tant raison. Le soupçonnez-vous ? Pour ce qui est de Miss Monica, Sanderson me paraît avoir un alibi. Mais il a été mêlé de près, de plus près peut-être qu'il ne veut le dire, à l'affaire Nancy Bilton. Ce n'est pas vrai. Comment le savez-vous, docteur ? Je vous affirme, ce n'est pas vrai. Je ne peux rien vous dire de plus. Pardon, docteur. Quand je vous ai parlé, une première fois de Nancy Bilton, vous m'avez déclaré ne rien savoir de la mort de cette fille survenue avant votre arrivée. Et maintenant ? Maintenant, je veux vous éviter de commettre une erreur en soupçonnant Sanderson d'y être mêlé de loin ou de près. Vous avez donc appris quelque chose ? Oui. Ne me demandez pas quoi. Je vous le demande, au contraire, vous devez parler. Et moi, je refuse de vous répondre. Raymond, mon chéri, je t'en prie. Mon amour, ne t'occupe pas de ça. Mais si John Sanderson n'est pour rien dans cette affaire... Il n'est pour rien. Je ne puis vous croire que si vous me dites comment, vous le savez. Un médecin est tenu par le secret professionnel. Même s'il s'agit de sauver un homme ? Comment vos soupçons sur Sanderson sont-ils donc ? Assez précis, oui, docteur. Il n'est personne ici qui n'affirme qu'il était l'amant de Nancy. Il s'en défend, mais mal. Et je comprends qu'il ne soit pas très tentant de reconnaître avoir aimé une fille comme Nancy, surtout quand elle a été assassinée. Vous savez donc qu'elle ne s'est pas jetée à l'eau ? Mais vous aussi, docteur, vous savez qu'on l'y a jetée. Ce n'est pas Sanderson. Alors qui est-ce ? Parlez. Raymond, Raymond, je t'en supplie. Ah, je t'en supplie également. Mais dis au moins ce que tu peux dire. Nancy Bilton avait un amant. Dans le village ? Oui. Ce n'était pas John Sanderson ? Non. Elle rencontrait cet amant près du Bief du Moulin. C'est un endroit désert, couvert, très propice à ce genre de rencontres. Cet amant l'avait décidée à fuir avec lui. Elle n'avait donc pas de raison de se suicider. Pas de raison. Pas de raison. Continuez, docteur. Une dernière fois avant le jour fixé pour leur départ secret, il s'était donné rendez-vous à leur lieu habituel. Lui s'est trouvé retardé. Quand il est venu, un peu avant d'arriver, il a vu deux ombres sortir du couvert. Il s'est caché rapidement, les deux ombres se sont séparées et sont parties chacune de leur côté. Il n'a pas trouvé ensuite Nancy. Il a pensé qu'effrayée, elle aussi, par la présence des deux ombres, elle était rentrée à l'orphelinat sans l'attendre. Et le lendemain, on retirait de l'eau son cadavre. Pourquoi son amant, alors, n'a-t-il pas parlé ? Il a eu peur. Peur de quoi ? L'une des ombres était un homme que dans la nuit, il n'a pas reconnu. L'autre était une femme. C'était Sister Monica. Sister Monica ? La nuit ? Avec un homme ? Le nom de cet amant ? Non, inspecteur. Non, j'ai déjà trop parlé. Trop et pas assez. Vous n'aurez de moi rien de plus. Je vous serai donc obligé, docteur, de ne pas quitter le village sans mon autorisation. Parfait. inspecteur, vous n'allez tout de même pas... Ce n'est qu'un métier, madame. Il a ses exigences qui ne coïncident pas toujours avec les sympathies. Vous vous nommez Anna Barrow ? Oui, monsieur le commissaire. Inspecteur, chef inspecteur, simplement. Oh, pour une pauvre vieille comme me voilà, dans la police, vous êtes tous des commissaires. Vieille ? Vous n'avez que 62 ans. Ah, mais c'est un ange quand on a travaillé toute sa vie. Dans cette orphelinat, vous étiez nurse. Ce c'était Monica qui voulait qu'on m'appelle comme ça. Comme elle se faisait nommer cister. Non, mais elle, c'était un ange. Un ange du bon Dieu. Vraiment ? Ah, une sainte, une vraie sainte. Bon, 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 bon. Que faisiez-vous exactement dans cette maison ? Je m'occupais des gosses, les faire manger, les laver, quoi, comprenez ? Et puis, lundi, je conduisais le docteur Brown. Comment vous conduisiez le docteur Brown ? Oui, le lundi, c'était le jour où le docteur Brown venait faire passer la visite aux orphelins. Et il n'est plus tout jeune, le docteur Brown. Il avait peur des parquets de cister Monica. C'était sa manière, cister Monica. Les parquets, les escaliers, cirés à glace. On aurait pu s'y voir tant ils étaient luisants. Vous étiez donc le docteur Brown à circuler sur ces parquets casse-coups ? Oui, parce que moi, j'étais toujours en pantoufle. Et puis après, j'assistais à l'auscultation. Pour noter les prescriptions du médecin ? Je ne pouvais pas faire ça. Je ne sais pas écrire et je ne sais pas lire non plus. C'était le cister Monica qui marquait tout ça dans le registre. Après, je reconduisais le docteur Brown jusqu'au portail, mais je ne le reconduirai plus. Les orphelins sont partis. On les a expédiés dans d'autres maisons. Et moi aussi, on va m'envoyer ailleurs. Ben jamais bien les lundis ici. Pourquoi ? Ben c'était un peu comme un dimanche. Un jour, pas comme les autres. Ça compte quand on sort jamais. Vous n'êtes jamais sorti de l'orphelinat ? Jamais. C'était dépendu. Cister Monica ne voulait pas. Elle interdisait également toute sortie aux petites bonnes. Bien sûr, mais elle, elle ne demandait pas de permission pour filer à cet âge-là. Et cister Monica, sortait-elle souvent ? Oh, ce qu'il fallait pour aller chez les fournisseurs. Et puis, la nuit aussi. La nuit ? Où allait-elle la nuit ? Ah, est-ce que c'est moi ? Elle disait qu'elle allait méditer. C'était une femme qui travaillait de la tête. Elle était très sévère, n'est-ce pas ? Ben, c'est-à-dire qu'il fallait marcher droit. Surtout toi, Nabarro. C'était un âge, je vous dis. Ne répète pas ta leçon trop bien apprise. Tu as l'air d'un lapin devant une fouine. La fouine est morte, tu peux parler. Elle était dure avec toi, très dure. C'est-à-dire que... Elle était dure, elle t'humiliait. Car quand elle t'a engagée, elle a su d'où tu sortais. Non, non, non pas ça, monsieur le commissaire. C'est passé, c'est du passé. Elle a su que tu sortais de prison et que tu y avais été dix ans pour avoir tué ta patronne, la vieille dame chez laquelle tu étais domestique. Elle m'en faisait trop voir, celle-là, avec la laisse du chien qu'elle me battait. La laisse du chien. Alors un jour, la colère... à la maison, quand il avait bu, et c'était tous les jours. Mon père me battait. Et puis après, ça a été cette patronne avec la laisse du chien. Et ici, cisterne Monica ? Oh, des gifles. Des gifles seulement. Mais je ne veux plus. Je ne veux plus être battue. Je suis tout de même une créature du bon Dieu. Je ne suis tout de même pas un chien. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Tu n'as jamais cherché à répondre quand cisterne Monica te frappait ? Lui répondre. Elle était grande, vous savez, et forte. Et moi, je suis petite. toute petite. Comme si j'avais été faite exprès pour être battue. Et puis tout de même, cisterne Monica, ce n'était pas une femme comme les autres. Je ne peux pas bien vous dire, mais pas comme les autres. Alors, je n'aurais pas osé. Mais qu'elle soit morte, ça te fait plaisir ? Dans un sens, plutôt, oui. Ce n'est pas tant pour les gifles. C'est pour tous les mots, les vilains mots qu'elle m'envoyait. que j'étais une... Oh non, je ne peux pas répéter. C'est trop laid. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Tout ce qu'elle disait de moi. Je suis honnête, moi. Je suis honnête. Anna, il faut me dire tout ce que tu sais. Vous n'allez pas me battre ? Mais non, Anna, non. Ni m'envoyer en prison. Je ne veux pas. Non, Anna, allez, 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 raconte. C'est soulagé. Ah, c'est vous, inspecteur. C'est moi. Bonjour, madame Ferns. Votre mari n'est pas là ? Ah non, il est allé voir un malade. Je peux-tu me montrer ? Si vous y tenez. Vous ne me ferez pas un peu de whisky ? Il est excellent, votre whisky. Il ne m'en reste qu'un peu. Pour les amis. Je ne suis pas votre ennemi. Vous soupçonnez pourtant Raymond ? Moi ? Oh, mais non. Garder un témoin sous la main, c'est une simple habitude. Même pas une précaution. Précaution qui manque d'agrément, je vous assure. Pour qui en est l'objet ? Il n'y en a plus pour longtemps, je crois. Ah bon, vous avez du nouveau ? Peut-être. Ben dites, dites vite. Je pourrais, chère madame Ferraz, vous opposer le secret professionnel comme le fait votre mari. Mais ce n'est pas la même chose. Nous devons aussi savoir garder le silence. Je ne dirai rien. Je ne vous en demande pas tant. Whisky ? Je l'accepte. Je l'accepte. Pour l'amitié. Voilà. Alors ? Brown qu'il est. Brown quitte le village ? C'est une de nos manies de consulter les archives. J'ai peut-être eu tort de la bousculer un peu. Elle s'est évanouie. Vous êtes une brute ! Si vous voulez. Mais sachez bien que je ne l'ai pas touchée. Dès que mon mari sera rentré, j'ai espéré la voir. Inutile, elle n'a rien. Mais la cuisinière la soigne. Mais elle a eu peur. Et elle a confié à la cuisinière que cisterre Monica lui avait, il y a déjà longtemps, remis deux lettres en lui recommandant sous menace de les donner à personne. À personne. La cuisinière n'a rien eu de plus pressée que de m'avertir, mais... sans doute en a-t-elle déjà parlé partout. Mais deux lettres de qui ? Je le saurai demain quand j'irai voir à nouveau Anna Barrow complètement rétabli. Mais il y a quelque chose qui me fait pressentir qu'avec ces lettres, j'aurais et le nom de l'assassin et la raison pour laquelle on a tué cette fille merveilleuse. Votre flair de policier, sans doute. Ou un petit raisonnement, plutôt. Mr. Hinton ne voulait pas qu'on puisse trouver ces lettres en sa position. Elles étaient donc compromettantes pour quelqu'un ou pour elle. Elle a pensé, c'était bien jugé, qu'on n'irait jamais les chercher chez Anna. Et comme Anna ne sait pas lire, elle était tranquille. La nurse ne connaîtrait pas son secret et par la suite, ne pourrait pas le trahir. Elle est pas mal imaginée, en effet. Mais pourquoi n'avoir pas simplement détruit les lettres ? Vous êtes une enfant, chère madame. Systère Monica avait besoin de ces lettres. Dans quel but ? Demain, je pense qu'il n'y aura plus de mystère. Pourquoi n'allez-vous pas voir tout de suite Anna Barrow et prendre les lettres ? Votre whisky est vraiment remarquable. Ah ! Parce qu'auparavant, j'ai une nouvelle visite à faire. Une visite à un ami qui m'a rendu souvent et va encore me rendre de grand service. Et peut-on savoir qui ? L'état civil, madame. Polémar ! Eh bien, ce n'était pas la peine de vous enfuir. Vous voilà bien avancé. Oh ! Oh ! Oh, maudit parquet. Trop bien ciré. Oui. Ils sont terriblement glissants, les parquets de Systère Monica. Oh ! Et puis cette petite marche très triste que vous n'avez pas vue dans l'obscurité. Vous avez fait une satanée chute. Oh ! Oh, je suis fichu. Allons, allons. Vous n'avez peut-être pas grand-chose. Oh ! Un médecin ne peut pas s'y tromper. Oh ! Fracture du col du fémur. C'est classique. Ben, je vais appeler. On va vous transporter. Oh non, attendez. Je vais me faire une piqûre. Allez. Pour moins souffrir. Ah ! Ma seringue. Voilà qui a fait. Quoi ? Comme ça ? Oh ! Vous savez où j'en suis ? La sepsie. Et votre seringue était toute prête ? Vous me feriez rire si je le pouvais. Il fallait bien voyons qu'elle fût toute prête. Oh ! Vous souffrez moins ? Dans une heure, je ne souffrirai plus du tout. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. Alors ? Ah oui. Nous avons le temps de causer tous les deux. Vous n'avez plus rien à perdre. Et nous sommes tranquilles à cette heure-ci dans l'orphelinat visère. Oh, je n'aurais pas échappé à Monique. Même morte, elle m'a eu avec son parquet ciré et qu'elle soit dont tannée. Comme vous la détestiez. Oh oui. C'est vous qui l'avez assommée, hein ? Oui. Et vous l'avez ensuite poussée dans l'objet du moulin ? Oui. Comme vous y aviez poussée Nancy de l'Etat. Ah non. Non. Nancy, c'est Monika qui l'a poussée. La gamine nous avait surpris. Il ne fallait pas... Il ne fallait pas qu'on sache. Que si c'est harmonica et vous, vous vous rencontriez la nuit ? Oui, il ne fallait pas qu'on sache. Que si c'est harmonica était votre maîtresse ? Non. Non. Autrefois, oui. Oui, du temps où vous étiez mariée. Oui. Avec une femme démente qui vous gênait beaucoup. Alors, une folle. C'est harmonica vous a aidée à la faire mourir discrètement. C'est elle qui a eu l'idée. Mais c'est vous qui l'avez réalisée. Oui. Et depuis, c'est harmonica vous faisait chanter. L'argent. Je voulais mon argent. Vous lui donniez deux livres par mois, n'est-ce pas ? Oui. Et toujours, toujours l'en voulait davantage. Ça a duré longtemps ce chantage ? Oh, longtemps. Très longtemps. Sans fin. Ça aurait pu durer. Pourquoi l'avoir tuée ? Partir. Je voulais... Je voulais partir. Et elle ne voulait pas. Vous lui échappiez. Elle voulait... Elle voulait que je l'épouse pour avoir ma fortune après ma mort. comme vous ne consentiez pas à ce mariage. Elle menaçait de tout révéler. Oui. Et vous l'avez jetée à l'eau pour avoir la paix. Oui. Oui. La paix. La paix, ce n'est pas si facile que cela à obtenir. Anna. Anna. Anna, oui. La nurse Anna Barrow. Vous ne saviez pas que si c'était à Monica je lui avais confié des lettres. Anna. Vous l'avez appris. Vous êtes venue cette nuit à l'orphelina pour ravir les lettres à Anna avant qu'elle ne me les remette. Oui. Les lettres. Les lettres. Tu en as pour les avoir la petite seringue toute prête. Mais le parquet était ciré et il y avait cette petite marche et j'étais là. Oh. Oui. Vous. L'inspecteur McDonnell. Et imaginez-vous que je vous attendais docteur Brown. Il ne s'était pas trompé en effet le docteur Brown. Une heure après il ne souffrait plus. Il était mort. Il avait une seringue toute prête dans sa trousse. Il avait tout perdu. C'était la seule chose qui lui restait à faire. Et qu'allez-vous faire maintenant inspecteur ? Bon. Faire un rapport. C'est toujours comme ça que ça finit. Un rapport secret pour la justice. Aux gens d'ici je raconterai que j'avais appelé le docteur Brown au chevet d'Anna Barrow qui n'était pas très bien et qu'accidentellement il a glissé et s'est tué. Et c'est presque vrai. Pas la peine de salir la réputation de ce brave vieux docteur Brown et puis je rentrerai chez moi. Votre whisky est parfait mais je n'ai plus rien à faire ici. Ah, pourtant si il me reste une chose à faire. Laquelle ? Vous demandez docteur Ferrin l'autorisation d'envoyer de Londres un cadeau à votre femme. Comme... Je lui dois bien ça. Un cadeau à ma femme ? Peut que je ne vois pas... Vous allez voir. Cister Monica la merveilleuse Cister Monica envoyait chaque mois ponctuellement à une société de capitalisation deux livres d'origine mystérieuse. Ni vol ni détournement. Une source possible probable même le chantage. Bon, vous me suivez. Oui, oui, oui. Qui fait-on chanter ? Quelqu'un dont on sait qu'il a fait quelque chose de pas très propre. Bon. Cister Monica pouvait faire chanter quelqu'un qu'elle aurait connu avant de venir ici ou quelqu'un qu'elle aurait connu ici. Petite enquête à la poste. Cister Monica n'a jamais reçu une seule lettre. Et si quelqu'un était venu ici pour la rencontrer, les gens du village auraient vite dépisté l'étranger. Elle faisait donc chanter quelqu'un d'ici. C'est juste. Bon. Et quelqu'un d'ici qu'on peut faire chanter pendant des années, il n'y en a pas tellement. Le cercle se ferme. Avec ce quelqu'un, elle a des rendez-vous nocturnes. C'est vous, docteur, qui me l'avez appris. Oui, si vous voulez. Une femme, la mère de l'amoureux de Nancy, m'avait confié ça quand elle a cru mourir. Le garçon est soldat, il est loin. Je me moque maintenant de ce garçon. Je m'en doute. Sinon, je n'aurais rien dit. Secret promis, docteur. Le cercle se restreint, je vous ai dit. Un petit tour à la mairie, un petit plongeon dans l'état civil. Un an après l'arrivée de Monica Torrington, le docteur Brown perd sa femme. Crise de démence. À cette époque-là, elle n'était sans doute pas mal, cisterne Monica. Du moins, elle était jeune. Et l'état civil m'apprend qu'elle n'a jamais été mariée alors que l'autopsie peut faire croire le contraire. Un médecin, une infirmière, une épouse démente. Un peu d'imagination. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Le docteur Brown, amant de Miss Monica. Mais moi, quel est mon rôle dans cette affaire ? J'y arrive, chère madame. Je n'ai que des présomptions et assez vagues à l'écart du docteur Brown. Il me faut une certitude, une preuve. Je vous raconte alors, madame Ferrin, qu'Anna va me remettre des lettres. Et vous, que faites-vous ? Inspecteur, c'est tout à fait fortuitement... Tout à fait fortuitement en effet que vous rendant chez le docteur Brown pour arranger avec lui votre déménagement que vous lui parlez de ses lettres. Comme exactement ce que j'attendais de vous. Ah, écoutez, inspecteur, vous... Est-il si grave de m'être servi d'un petit travers de votre charmante épouse qui est un peu bavarde ? Oui, ça... Oh, comme presque toutes les femmes, madame. Si j'avais été trouvé, moi, le docteur Brown pour lui parler de ses lettres, ma visite aurait pu le mettre en garde. Tout au contraire de ce que j'espérais. Il a voulu reprendre les lettres, je l'attendais. Vous n'avez donc pas été surpris de le voir dans le couloir de l'orphelinat ? Si, tout de même un peu. Parce que je vais vous l'avouer, les lettres, je les ai imaginées. Ah, mais alors Anna n'a... Anna n'a rien confié à la cuisinière ni à personne. J'ai inventé ses lettres. Mais, inspecteur, c'est un mensonge. Madame, quand on tend un piège, il faut y mettre un appât. Bon, facile, docteur Brown n'avait été pour rien dans l'affaire. Ben, j'avais fait avec moi-même un pari, docteur. J'ai gagné. Si j'avais perdu, je n'avais qu'à en faire un autre. En somme, un calcul des probabilités. C'est ça qu'on appelle la police scientifique, sans doute. Voilà. Et puis, je vous adresse une prière, madame. Je méfie. C'est anodin. Quand vous verrez Lady Reading, dites-lui de ma part qu'on peut ne pas aimer le thé et être cependant un bon anglais. Mais que si on n'aime pas le whisky, alors vraiment, on n'est pas anglais. J'ai compris, inspecteur. Le coup de l'étrier, sans rancune. Sans rancune. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. On lit avec intérêt et même avec une certaine émotion le roman policier de Ray Follet intitulé « C'est dangereux » que publie le masque. C'est que ce roman traite d'un cas des plus pathétiques, celui d'un prisonnier qui, après 20 ans de réclusion, est rendu à la vie des êtres libres. En l'occurrence, il se nomme Lenny Hogan, accusé d'assassinat quand il avait 16 ans sur la personne d'une jeune fille de 17 ans qui était sa camarade de jeu dans la petite ville de Coxbray, il a passé 20 ans dans un pénitencier. C'était un beau et charmant garçon quand il a été condamné. C'est un homme fatigué, apathique, résigné, qui revoit, si l'on peut dire, le jour. Mais pas plus qu'au moment de son arrestation, il ne semble décider à donner le motif de son acte. Jamais il n'a nié le crime. D'ailleurs, il avait été vu par une personne du pays, Miss Quarles, qui a témoigné bien qu'un regret contre lui. Il a simplement refusé d'expliquer pourquoi il avait tué. Ce sont ses camarades d'enfance et de jeunesse qui ont uni leurs efforts pour obtenir sa libération et qui semblent décider à lui faire oublier l'horreur de sa longue incarcération. Ce sont eux qui ont décidé qu'il devait revenir à Coxbray. Après tout, n'a-t-il pas expié ? Or, le jour de sa libération et pendant la nuit qu'il a passé à New York, Miss Quarles, revenue elle-même dans cette ville après un long séjour en Angleterre, est attirée dans Central Park où on la trouve étranglée le lendemain. Le jour de sa mort, elle avait engagé comme secrétaire pour un riche érudit de Coxbray les services d'une belle jeune femme pour la Savage. Pourla devait partir avec elle le lendemain. Elle se rendra donc seule à Coxbray, non sans avoir été l'objet d'une tentative de meurtre. Il semblerait, ayant eu un long entretien avec Miss Quarles, que le mystérieux assassin la soupçonne d'avoir été l'objet de confidences et qu'il essaie par tous les moyens de la supprimer elle aussi. Mais cela ne retient pas la courageuse Paula qui d'ailleurs a grand besoin de gagner sa vie après une longue période de chômage. Il va sans dire qu'elle ne trouvera guère de repos dans ce qui semble être la plus paisible des petites villes. Le roman est bien mené et les épisodes dramatiques en renouvellent constamment l'intérêt. On découvre que si le prisonnier est libre désormais, des hommes libres peuvent être prisonniers de l'ours secret. C'est dangereux, par Ray Follet et publié dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. L'histoire de cette société anonyme du crime fondée aux Etats-Unis il y a pas mal d'années déjà tel est le sujet du film réalisé par Bert Balaban et Stuart Rosenberg sous ce titre curieux pour une oeuvre cinématographique Crime, Société Anonyme. C'est le fonctionnement d'un gang qui est démonté et étalé devant nous. Le chef, le caïd comme l'on dit, est un certain Lepke. Il passe de véritables contrats avec des tueurs professionnels afin d'éliminer les personnages qui le gênent et qui contrarient la marche du syndicat du crime. On voit tout ce qu'il y a d'affreux dans cette espèce de codification de bureaucratisation du crime. Nous sommes loin très loin du romantisme criminel de certains auteurs les auteurs anglais par exemple. Le film est réalisé avec un grand réalisme. Le metteur en scène n'est pas lui non plus un sentimental. C'est cinématographiquement du travail de bon ouvrier sans plus. On recherche toujours à nous allécher par le caractère véridique dans les événements. Mais le fait authentique est une chose et le talent en est une autre. En revanche, le choix des acteurs est excellent. Stuart Whiteman est bien. David Stuart bien aussi ainsi que Peter Falk dans le rôle de Rills. Mais Britt apporte le seul sourire féminin de l'histoire si l'on peut toutefois appeler sourire ce rictus amer qui lui est imposé par le monde de Brut qui l'entoure. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Manoir de la Douairière film radiophonique de Jean Grimaud d'après un roman de Lorac avec par ordre d'entrée en onde Jean-Claude Michel le docteur Ferens Martine Sarcet Anne Ferens Germaine Kerjean Lady Reading Jean Bollot John Sanderson Jacqueline l'inspecteur McDonald Marie-Jeanne gardien Hannah Henri Virelogeux le docteur Brown Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Robert Borel et Serge Cléril Bruitage Henri Saint-Georges Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada